Ils étaient plusieurs chauffeurs du Taxiga Plus ce lundi 14 octobre à se mettre dans les files d'attente pour procéder au premier versement de leurs premières heures de travail sous le contrôle attentif du premier responsable de la structure. Le versement se passe aujourd'hui alors que nous sommes en circulation depuis mercredi parce que nous faisons du social. Nous sommes sous l'instruction du chef de l'État. Le chef de l'État a demandé que les usagers puissent avoir le temps de s'acclimater à leur véhicule et de s'acclimater au monde du transport. Les premiers versements se font via un numéro RTL Money ou un code Move Money. Pour éviter que chaque chauffeur se déplace et continue à vacater ses occupations, nous avons suggéré d'avoir des numéros RTL Money et Move Money. L'un des propriétaires de taxis présents sur les lieux pour effectuer son premier versement n'a pas manqué de revenir sur les différentes polémiques en rapport avec les tarifs de transport du Taxiga+. Nous sommes là ce matin pour le premier versement de la recette que la structure a exigé que ça se fasse de manière physique. La structure a mis en place l'application à Candabiz et ils ont aussi mis en place deux numéros. Un numéro RTL Money et un numéro Move Cash. Il y a plusieurs personnes qui ont du mal à nous arrêter, certainement à cause de la climatisation. D'autres spéculent en disant que nous disposons de compteurs et la minute c'est 1000 francs. Ce sont des spéculations, ce sont des informations qui ne sont pas vérées. Donc nous rappelons à tous les Gabonais que nous travaillons comme les autres usagers. Il est important de rappeler que la recette journalière exigée à chaque conducteur de taxi est de 20 000 francs CFA du lundi au samedi.